et bonjour youtube ici le surfer peut vous servir on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo l'épisode 4 de cette série des tutos pour débuter où je vais vous présenter un replay c'est pour ça que là vous voyez l'image est figée j'ai fait une partie en clan war donc les games compétitifs où on peut gagner de l'acier si vous avez suivi mes dernières vidéos et il s'est passé pas mal de choses en scène game qui présentent bien le gameplay des destroyers navires que je joue alors là spécifiquement je joue un akizuki la branche des destroyer japonais de type canonnier puisqu'il ya les destroyer de type torpilleur il ya des destroyer de type polyvalent et là c'est le navire le plus puissant en termes de dégâts par seconde de dps ou de dpm dégâts par minute on pourra le prononcer comme vous le souhaitez selon les jeux vidéo que vous connaissez c'est le navire qui peut fournir le plus gros dégâts par minute de sa catégorie voilà des navires en général il est le plus puissant en contrepartie il n'est pas du tout maniable il est très gros donc facilement touchable comparé à d'autres destroyer il n'est pas maniable et il peut avoir du mal à accélérer ou freiner voilà ce sont les défauts qu'il peut avoir et il a pour avantage d'avoir vu que c'est des japonais les japonais des destroyer japonais qui sont une des branches que je vous conseille pour débuter surtout la branche du shimakase pour apprendre à jouer correctement les destroyer et commencer à comprendre un petit peu toutes les mécaniques de ce type de navire voilà c'est les navires japonais ont pour spécificité d'avoir des torpilles qui font très mal qui sont assez efficaces en général en général elles sont relativement rapides et un fond surtout de gros dégâts donc on va regarder cette partie petit à petit et on va décrypter un peu ce qu'on y voit pour vous apporter un maximum d'éléments ça va faire une petite redite avec la vidéo qui vous permettait à comprendre l'interface qui vous fera une piqûre de rappel vous pouvez voir ici sur ma carte la distance à laquelle je suis capable de tirer au maximum donc je peux tirer jusqu'à 12 km 5 avec mes canons principaux la portée de mes torpilles de 10 km les petits cercles qui sont ici qu'on peut régler avec les rouages qui sont par ici et ici c'est le cercle qui me permet de savoir à quelle distance je suis repéré par les autres navires si ils rentrent dans cette dans ce petit cercle à partir d'ici ils me voient tant qu'ils ne sont pas là dedans ils ne me voient pas voilà que vous compreniez la spécificité des navires destroyer c'est vraiment d'être le plus furtif possible le plus longtemps possible pour avoir un avantage en fait donner du spot à vos ennemis et en gros fin en gros détecter les ennemis mais que eux ne vous détecte pas maintenant il ya ce petit truc ici ce petit arc de sec c'est un c'est ce petit localiser là ce sont des points de commandant que nous avons respectivement donc des spécialités ça me permet de savoir où se situe à peu près le navire le plus proche donc là on voit c'est ce petit arc ce petit cône ici qui est représenté il me dit que dans cet axe le navire le plus proche bon vu qu'on vient de démarrer la game il est probablement dans ce secteur et là ça vient de changer en me disant que le navire le plus proche de moi est par là donc il doit y avoir un destroyer qui s'avance très vite qui doit être à peu près ici donc plus proche que lui je fais une pause pour bien vous expliquer mon rpf a changé de position parce que ben là on le voit en fait la cape b est en train d'être prise en face il ya un fantasque qui est un navire qui va à 44,8 nous c'est le c'est un essai un des navires les plus rapides pas les navires français les destroyer français sont les plus rapides donc en fait il arrive très très vite même beaucoup plus que les autres donc en fait à la base le navire le plus proche de moi c'était lui mais vu que lui va très vite on peut le supposer ça c'est l'expérience du jeu je sais que c'est forcément lui qui est du coup vu que mon rpf me donne un segment par ici il est forcément là il est forcément ici là il est peut-être en train d'avancer où il s'est arrêté dans la cape donc là je peux dire à mes copains il est là ça donne des informations quand il ya le localiser ici ça vous indique que l'ennemi eh bien un rpf lui aussi donc cette espèce de d'outils qui se qui se chopent c'est une compétence de capitaine à quatre points qui qui donne cet aspect là qui est inutile en partie aléatoire la plupart du temps ou pas très utile mais qui est indispensable en clan war et en classé donc c'est un talent à prendre en fonction de ce que vous faites voilà on va continuer la game donc moi mon but c'est de donner des indications de détecter les navires ennemis sans être vu et de tirer au dernier moment où lorsque je suis caché et que d'autres navires me donne la vision bon lui est un navire très spécifique par rapport à ça mais vous pouvez comprendre ça sur tous les destroyer canonier ça va être un peu le même principe donc moi je vais chercher à faire en sorte en sachant qu'en face il ya des navires qui ont des radars il ya deux navires le congresse et le edinbourg qui ont des radars à 10 km donc si je rentre dans leurs 10 km et qui classera là son radar l'envoyé là le congresse il m'indique donc ça vous les aurez pas c'est des add-on que j'ai il m'indique que si je rentre dans cet secteur et qu'il lance son radar mais je serai vu donc au début je suis tranquille je reste à l'extérieur mais au bout d'un moment je vais prendre le risque plutôt que de faire le tour de passer par là pour aller plus vite et me positionner par ici ou par ici pour avoir en fait un angle ou si les navires y rentrent dans la cape dans ce sens mais mes torpilles peuvent les prendre à la perpendiculaire pour les toucher plus facilement voilà donc là on avance tranquillement on se fiche un petit peu de ce qui se passe à côté sur la carte c'est pour vous expliquer un peu le destroyer on peut voir aussi hop je fais une petite pause parce qu'il va se passer des choses et je vais vous expliquer un peu tout ce qui se passe on peut voir que j'ai des munitions de type explosive et des types pénétrantes perforantes que j'ai des torpilles que j'ai un outil de réparation qui se recharge toutes les 40 secondes donc les outils de réparation je n'ai parlé dans mes autres vidéos c'est en fonction du navire le temps de recharge est beaucoup plus long ça peut être plusieurs minutes sur les gros navires une smoke pour me cacher dedans mais si je suis caché dans ma smoke on ne peut plus me voir à condition que l'ennemi claque un radar ou un outil de d'hydro hydro acoustique donc c'est un comment dire en fait c'est un été c'est quelque chose qui leur permet de détecter à plus courte distance donc là on est sur du tiers 8 le radar il va à 10 km et l'hydro qui est ici va à cinq kilomètres on peut voir que le price gen a un hydro à six kilomètres le harlem à cinq kilomètres donc il faut que je sache que si je leur lance des torpilles et bien ils vont les voir arriver à cette distance l'hydro acoustique permet de détecter les torpilles plus loin que la normale c'est pour les protéger mais si moi en tant que bateau je rentre dans cette dans ce segment admettons il a craqué son radar de 10 km il est terminé mais si je m'approche de lui trop près et qu'il a utilisé un hydro ou que même je suis dans une smoke et que il s'approche de moi il va me voir grâce à son hydro voilà ça peut vous détecter donc sachez ça je vous présenterai tous ces trucs là aussi dans une autre vidéo ne vous inquiétez pas là c'est que j'avais ce replay qui était croustillant et qui permettait de montrer beaucoup de choses donc je voulais pas rater l'occasion de vous le présenter voilà on continue là ce qui va se passer c'est que hop je sais pas si vous avez vu je vais mettre un peu au ralenti parce que je vais chercher à torpiller les navires et quand vous lancez les torpilles il ya une petite zone blanche je vais mettre en pause dès que je le refais et cette petite zone de blanche vous indique la trajectoire voilà hop là vous voyez je suis j'ai appuyé sur trois pour sortir mes torpilles et j'ai target ce navire lia du jeu c'est automatique me dit que s'il continue à la vitesse où il va et qu'il ne tourne pas si je lance mes torpilles ici dans cette zone blanche je suis sûr à 100% de le toucher à savoir que les joueurs expérimentés changent leur vitesse c'est à dire qu'ils vont accélérer freiner tourner donc il ya peu de chances pour que le temps que mes torpilles arrive il se les prennent parce que il va forcément changer d'angle de navigation donc après moi je dois me dire mais qu'est ce que va faire le joueur là il est ici pour moi je me dis à 100% des cas il va tourner par ici il va faire un angle à 90 après pour aller vers la cape donc plutôt que de lancer mes torpilles là où il ya me le dit je vais plutôt les lancer par ici à la sortie de l'île vous allez voir ça au fur et à mesure allez on reprend donc là je vais juste chercher à me positionner on peut accélérer par moment mais je préfère pas accélérer la game n'est pas très longue vous voyez hop mais c'est exactement ce que j'ai fait voilà je me souvenais plus forcément de la game et bien j'ai tiré ici plutôt qu'ici parce que je me doute que ce soit le navire qui est derrière le prize gène ou le congrès ils vont sortir de l'île et après ils vont tourner alors peut-être qu'ils vont pas le faire et du coup mes torpilles ne toucheront pas peut-être qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout peut-être qu'ils vont aller jusque là bas et donc mon anticipation n'était pas bon donc il faut essayer d'être dans la tête des joueurs quand on veut lancer des torpilles pour toucher au mieux et ne pas toujours se fier à l'IA bien que des fois ça marche très bien donc on continue donc là je lance un premier rail de torpilles au cas où vous l'auriez pas vu ce navire est équipé d'un accélérateur de rechargement de torpilles c'est très spécifique cet accélérateur me permet qu'au bout de cinq secondes le rail de torpilles que j'ai lancé est instantanément reset et je peux en relancer un tout de suite alors que normalement je devrais attendre 112 secondes temps de rechargement 112 secondes mais grâce à ce petit truc qui a un temps de recharge lui de 160 secondes je peux lancer deux fois mes rails de torpilles il y a ici un outil de boost moteur qui me permet d'aller plus vite mais aussi de freiner plus vite donc d'être plus mobile pour accéder à un point a un point b plus rapidement voilà on continue là je reste discret vous voyez qu'ici il ya une zone il ya une zone des pointillés que vous a expliqué tant que je suis pire entre pas dans ses pointillés ne me verra pas donc là je me dis il est en train de se rapprocher drastiquement en plus c'est un navire à radar s'il enclenche son radar il me voit je suis dans la merde donc qu'est ce que je fais je me dirige vite derrière cette île au cas où il utiliserait le radar comme ça mais les obus ne pourrait pas me toucher si je me cache derrière l'île on va le voir on continue gentiment il tire sur quelqu'un d'autre moi je continue de faire la vision je vais chercher à me positionner je peux même faire du ralenti en termes de vitesse c'est pas nécessaire donc là je continue à me positionner j'attends d'être bien positionné et une fois que je sens que je commence à être bien positionné est ce que je peux voir aussi en zoom ans c'est que ces canons sont pas dirigés vers moi ces canons sont littéralement dirigés vers le tirpitz là on peut le voir l'angle de ces canons et je vais essayer de regarder aussi la fumée et où sont vers où sont orientés les canons des ennemis mais là je sais que vu que moi ils peuvent pas du tout de se douter que je suis ici le temps que moi je tire sur eux et que ces canons se tournent vers moi j'ai encore un laps de temps donc je gagne du dégât on va le voir donc là je vais commencer à tirer avant d'être totalement caché mes torpilles sont en train d'arriver sur lui vous voyez j'avais anticipé tout à l'heure je vous avais expliqué j'avais anticipé le fait qu'il allait certainement se diriger vers la cape et c'est exactement ce qui fait du coup j'ai bien fait de tirer mes torpilles à l'endroit où je pensais qu'il allait être plutôt qu'à l'endroit où l'IA me l'indiquer comme ça vous allez apprendre hop ici vous voyez que je suis en train de regarder de nouveau vers où il s'oriente si mes torpilles vont le toucher là je me dis où il va s'en prendre au moins une peut-être deux et je commence à tirer voyez là j'ai tiré mes obus j'ai commencé à tirer et j'ai choisi volontairement les obus perforant pourquoi perforant parce qu'il a un angle là on voit en fait ça c'est un outil ça donne aussi qui me le donne mais on pourrait le voir sans il est anglais de telle manière où il me montre son flanc plus que sa face du coup quand c'est ce cas là il vaut mieux utiliser les obus perforant parce que il ya de grandes chances pour que vous fassiez plus mal avec les perforants qu'avec les obus he donc en fonction de comment est orienté l'ennemi on va bien sûr pas tirer avec les mêmes obus et après en fonction de la du type de navire que vous jouez là par exemple je suis un destroyer si je voudrais tirer à la paix sur un cuirassé donc les plus gros navires il faudrait surtout pas que je tire sur la ligne de flottaison là où il ya le fameux headshot dont je vous parlais dans une autre vidéo il faudrait que je tire sur la ceinture supérieure là cette espèce de partie là qui est entre le pont et la coque inférieure ça c'est si je tire sur un cuirassé si je tire sur tous les autres navires je peux tirer directement dans la coque parce qu'il ya une histoire de millimétrage des obus là on voit que mes obus ont un millimétrage de 100 et la plaque des navires est plus ou moins épaisse donc bon ça pour le coup je suis pas suffisamment bon pour vous expliquer tout ça mais c'est la notion qu'il faut avoir donc là on va continuer donc là je tire à la paix pour le moment il s'est pris une de mes torpilles j'essaye de viser le saccoque et là vu que je vois qu'il s'oriente voyez il est en train de s'orienter vers moi il est en train de tourner vers moi parce qu'il a voulu éviter mes torpilles je vais très probablement très probablement passer à la hache parce que là ça sert plus à rien que je tire à la ap je vais faire aucun dégâts et on va le voir d'ailleurs j'ai fait zéro dégâts donc là je passe tout de suite je passe tout de suite à la hache et il commence à vouloir me tirer dessus mais comme je vous expliquais j'ai commencé à me cacher derrière ce petit îlot et moi je vais pouvoir lui tirer dessus sans que lui ne me voit pour le moment il me voit parce qu'on le voit c'est écrit ici repéré donc il sait que je suis là mais c'était volontaire parce que comme je vous expliquais j'ai essayé de tirer en avance parce que je savais que le temps qu'il tourne ses canons et le temps que j'arrive sur l'île il y avait peu de chance pour que je prenne beaucoup de dégâts et si en plus je le force à tourner les canons vers moi et bien ça donne du répit à mes copains qui ne se font plus tirer dessus donc là on continue on voit clairement qu'il a pas du tout les canons dirigés vers moi pour lui lui n'a pas les canons dirigés vers moi mais il ça va commencer à arriver voilà je tire à la hache on voit que comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo comme ça vous décrypte tout en même temps il ya la petite montagne donc ça veut dire que si je tire mes obus ne passeront pas alors peut-être pas tous mes obus parce que mon bateau il il a des canons devant et derrière donc peut-être que les canons de devant vont taper dans la montagne mais les canons de derrière vont toucher voilà on continue et on voit que malgré la montagne j'ai des obus qui passent parce que vous allez le voir quand je vais dézoomer et bien mon bateau est orienté d'une telle manière que mes obus des canons des canons arrière touche donc là je me dis merde il n'y a plus aucun obus qui touche donc je dézoome pour voir qu'est ce qui se passe et là je me dis merde mes canons arrière il touche plus donc je recule je recule je recule et là je me suis caché aussi dans ma smoke pour ne plus être détecté donc là à moins qu'il craque un radar ou une hydro il ne peut plus me voir donc là il s'est remis de flanc je ressors les obus ap et je vise la coque et là vous allez voir les dégâts 1122 je vais faire un peu plus la salve d'après voilà 1683 si je tirais à la hache je lui ferais beaucoup moins mal donc maintenant lui il est mort et lui il est de flanc là j'aurais dû tirer à la ap clairement j'aurais dû tirer à la paix je suis passé à la hache parce que j'ai pas voulu changer de munitions tout de suite je me suis dit je vais peut-être lui mettre des feux je vais essayer de lui mettre du feu dessus parce que de mettre des feux avec la hache ça fait aussi pas mal de dégâts et si je lui mets un feu et qu'il éteint eh bien après il pourra plus éteindre les feux suivants qui vont arriver sur lui et vu qu'on est plusieurs à lui tirer dessus ça peut avoir un aspect stratégique donc là je vais le bombarder je ré accélère la game à vitesse normale et je vais le bombarder je suis gentiment dans ma smoke qui me reste 66 secondes dans ma smoke bon le copain avait lancé des torpilles c'était les petits triangles blancs que vous voyez juste avant donc il a déboîté et là je peux passer du coup au suivant et je vais la se mater de la même manière parce que du coup comment se fait il que je le vois alors que je suis dans ma smoke et caché derrière une île en théorie je devrais pas le voir mais je le vois parce que mon copain qui joue derrière le talin a un visuel sur lui donc grâce à mon copain il me donne une vision dessus et je peux le je peux le bombarder tranquillement alors là c'est un c'est un cuirassé c'est les navires tank donc il va falloir beaucoup de temps pour lui faire mal et je lui mets des feux voyez hop un premier feu il va il a éteint là il a fait l'erreur d'éteindre le seul feu qu'il a fait donc là pendant pendant deux minutes il pourra plus éteindre les feux donc je vais le bombarder de hacheux volontairement pour lui remettre des feux et c'est ce qui va se passer il va se prendre plusieurs feux il pourra pas les éteindre évidemment là comme vous avez vu j'ai et j'ai voulu lancer mes torpilles je peux pas revenir en arrière mais hop voilà premier feu premier feu qui est mis sur lui je continue à essayer de tirer dans les superstructures pour faire un maximum de dégâts mais je vais aussi essayer de tirer à savoir que pour mettre un feu sur un curation pour en mettre quatre on peut en mettre un devant deux au milieu et un derrière je crois que c'est quatre peut-être cinq je sais plus en fonction des navires c'est plus ou plus ou moins pardonnez moi donc là maintenant que j'ai mis un feu ici et ici je vais essayer d'en mettre un encore plus à l'arrière donc je vais orienter mes canons un peu plus à l'arrière et là les feux ils vont le brûler petit à petit voyez 55000 54900 et ça le petit à petit il prend des dégâts de brûlure il peut pas les éteindre donc ça va lui faire plusieurs milliers de dégâts sur la longueur j'ai bien entendu comme vous l'avez vu tout à l'heure lancer mes torpilles dans le trait blanc et là j'ai mes torpilles qui sont en train d'arriver en plus que je suis en train de le bombarder donc non seulement il se prend des feux donc on peut le voir ici vous voyez là je vais arrêter de tirer dessus mais les dégâts vont continuer à s'écouler parce qu'il a les feux sur lui vous allez voir voyez hop bon là il s'est pris des torpilles donc les torpilles on pourrait fait qu'à la place du feu la spécificité qu'elles ont c'est qu'elles mettent on appelle ça des floudes mais c'est une inondation inondée donc ça va faire des gros dégâts et ça va le ralentir en plus il va perdre deux fois sa vitesse voire trois fois sa vitesse s'il ne l'éteint pas donc là je revois et on voit que il prend plein de dégâts vous avez vu il est passé de 63000 64000 65600 66700 il est en train de prendre cher parce que ce qui se passe c'est qu'il a deux feux et une inondation donc voyez il est en train de mourir à petit feu là petit à petit mes dégâts augmentent alors que je ne lui tire pas dessus d'où l'intérêt que quand vous avez mis le feu ou une inondation sur un ennemi et que vous jouez avec des copains vous lui dites perma vous dites le mot que vous voulez mais en gros il peut perdre de manière permanente si vous lui remettez un feu ou une inondation il ne pourra pas l'éteindre donc il faut s'acharner et faire une espèce d'assistance de s'acharner sur lui donc là je reste discret je suis hors de sa portée de détection ce navire comme on peut le voir le kill n'a rien du tout il n'a pas d'hydro pas de radar donc il peut rien contre moi il est il est soumis à moi il est ma victime et là j'attends gentiment d'avoir de nouveau mes torpilles ou qui passe derrière l'île ces canons ne sont pas orientés sur moi donc je commence à tirer là je commence clairement à tirer parce que ces canons ne sont pas orientés sur moi vous voyez pour autant des petites munitions qui me tirent dessus c'est ce qu'on appelle ce que je vous expliquais dans la vidéo d'avant les munitions secondaires les tourelles secondaires dont les allemands sont particulièrement fort avec ça et c'est leur plus c'est leur point fort les autres cuirassés en ont plus ou moins puissante donc lui c'est un japonais à savoir que les navires japonais prennent facilement feu plus facilement que d'autres et et il n'a pas forcément des secondaires exceptionnels donc je me dis je crains rien ces canons sont orientés genre devant lui moi je suis sur son flanc le temps que ces vrais canons se tourne vers moi je crains rien au pire au pire je vais prendre quelques dégâts de ses munitions secondaires donc je commence à le bombarder pour essayer de lui mettre des feux vu qu'il a réparé donc je vais relui remettre des feux permanents donc là il est derrière l'île je peux plus rien faire je vais attendre qu'il réapparaisse et là mes torpilles vont apparaître on va ralentir un peu pour voir ce qui va se passer il va sortir d'ici donc je vais le voir lui ne me verra pas parce que je suis hors de sa portée de détectabilité je commence à torpiller ici en me disant qu'il pourra peut-être tourner par ici soit par ici soit par là ou peut-être qu'il va faire un tout droit donc je recharge et je prépare mon deuxième rail de torpilles et vous voyez au lieu de le mettre sur la trace blanche je vais le mettre un peu plus proche parce que je me dis qu'il va pas faire un tout droit il va probablement un peu tourner peut-être peut-être freiner il peut aussi accélérer si mais là il est à plein de tubes voyez avec les cheminées là-bas on voit qu'il est à fond de balle il est à fond de moteur donc je me dis je vais essayer de l'orienter autrement en fonction donc là mes torpilles sont reparties je recommence à le bombarder ses canons sont toujours pas orientés sur moi ses secondaires vont me tirer dessus et là je bombarde pour mettre des feux et il va pas il va pas faire long feu un petit jeu de mots il va pas faire long feu et je vais l'exploser soit avec les torpilles soit avec les canons peu importe il ne peut rien faire vu que j'étais détecté vu que j'étais repéré et que je veux minimiser le nombre de dégâts que je reçois et en plus il a ses canons orientés sur moi voyez faut être attentif à plein de choses eh ben je me mets dans ma smoke donc là très rapidement il ne me verra plus mais moi je le vois et pourquoi je le vois alors qu'il n'y a aucun je suis le dernier survivant de ma team il ne reste que moi comment se fait-il que je le vois malgré tout mais parce qu'il tire du fait qu'il tire il me donne sa position donc là je peux tranquillement lui péter la bouche en toute sécurité en me prenant très peu de dégâts donc là je lui ai mis un feu deux feux quoi qu'il arrive il pourra pas s'en sortir les feux vont lui faire trop de dégâts je continue à lui tirer dessus donc je fais des petits dégâts par ci par là et il ya une chance pour que mes torpilles le touche et c'est ce qui va se passer donc il va mourir dans tous les cas torpilles ou pas il serait mort voilà hop terminé et là il me reste du coup un duel contre un croiseur qui a la spécificité les hollandais je crois que c'est hollande de d'avoir des espèces de bombardiers d'avions qui font particulièrement mal donc il faut surtout changer sa trajectoire lorsqu'il vous les lance donc là je vais accélérer jusqu'à le retrouver on va se retrouver face à face et là je réfléchis qu'est ce que je fais est ce que je commence à lui tirer dessus est ce que j'attends sachant qu'il n'est pas dans ma portée détectabilité détectabilité est ce que j'attends mes torpilles est ce que je vais tourner à droite de cette île qui est ici pour me protéger ou à gauche je suis en train de réfléchir là je sais pas trop ce que je dois faire est ce que je commence à tirer et je suis en vocal avec mes mates évidemment puisque c'est une clan war donc c'est de la compétition et il me donne l'information que je n'avais pas que ce navire a un long temps de rechargement de ses canons donc que je peux littéralement le pulvériser parce que je vais lui faire très mal très vite et lui et en fait il m'y fait très mal par coup mais il recharge lentement donc il ya des fortes chances pour que je puisse l'as mater sans craindre quoi que ce soit donc il va se passer que j'accélère un peu on va remettre la vitesse normale ah oui autre élément que je vous ai pas parlé pour gagner je vous avais expliqué qu'il ya plusieurs façons c'est soit on détruit tous les navires soit il faut capturer les objectifs et là on voit qu'à la rituels je suis en train de perdre parce qu'on a 248 points ils en ont 716 parce que tout le long de la partie ils avaient les caps et les caps génèrent des points donc là j'ai pas 50 solutions c'est soit je le but soit j'arrive à prendre cette cape pour pour reprendre le dessus et après j'arrive à prendre l'autre mais ça sera impossible parce qu'il sera sur mon chemin donc en fait littéralement j'ai plus d'autre choix il faut que je le tue pour gagner il faut que je le tue parce que si j'arrive à prendre cette cape il va la conteste il est en train d'arriver dedans donc il va m'empêcher de la prendre et je pouvais pas aller là bas tranquillement gentiment n'a pas me laisser faire il en tirer dessus donc j'ai pas d'autre choix il faut que je sais lui ou moi il ne peut en rester qu'un donc là je commence à tirer dessus en sachant que je me dis je vais être caché derrière l'île mais mes copains m'ont dit mais non continue à tirer dessus ne te cache pas parce qu'il a des canons qui recharge lentement sauf que j'avais déjà initié mon mouvement c'était trop tard là vous voyez ce petit icône c'est ce que j'appelle l'hydro acoustique le radar va plus loin l'hydro ben là du coup je suis rentré dans ses cinq kilomètres si je lance des torpilles il va les voir et il me voit maintenant il me voit parce qu'il a claqué son hydro les petits avions dont je vous parle qui sont la force de ces navires donc là je change vite de direction pour que ces petits parachutistes ne me casse pas la bouche parce que clairement il me aurait détruit donc là je les évite tranquillement j'essaye très rapidement de me mettre face à lui parce que si je me mets face à lui je vais prendre moins cher que si je me mets broadside donc je vais volontairement me mettre face à lui pour prendre sa première salve pour prendre le moins de dégâts possible sachant que j'ai pris très cher là j'ai très très mal on se dit je vais mourir et très rapidement je vais me tourner de nouveau pour avoir tous mes canons lancer mes torpilles et le bombarder et vous allez voir à quel point je vais lui faire très très mal là je lance mes torpilles entre temps je recharge mes canons j'accélère les moteurs et je vise surtout la superstructure pour lui faire un max de dégâts et comme je tire très très vite et bien je vais avoir une chance de le tuer avant qu'il ne puisse me tuer et si bas ce qui va se passer parce que il met trop de temps à recharger et voilà fin de la partie voilà j'espère que cette vidéo vous aura servi à y voir plus clair ce n'est pas fini pour autant je vais vous présenter présenter des petites choses encore en jeu qui peuvent vous aider si c'est la première vidéo que vous découvrez de ma chaîne et que vous êtes débutant je vais vous apprendre des choses qui peuvent vous aider grandement à vos débuts ne débutez surtout pas le jeu sans être parrainé parce que le parrainage vous apporte des bonus conséquents alors vous commencez à connaître la chanson pour certains qui ont l'habitude de voir mes vidéos mais je vais le répéter à chaque fin de vidéo pour être certain que les nouveaux joueurs commencent dans les meilleures conditions possibles n'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaires à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo qu'elle vous a aidé les commentaires tout comme les pouces bleus aide au référencement de la vidéo donc ce qui veut dire qu'elle est plus visible que maximum de gens des nouveaux joueurs vont pouvoir assister à cette vidéo qui va les aider à découvrir le jeu qui est quand même très complexe au départ donc un maximum de soutien je compte sur vous des pouces bleus des commentaires je réponds à tous les commentaires et abonnez vous si vous kiffez et que vous voulez voir les prochaines vidéos parce que je vais faire plein de vidéos comme ça tuto donc on en revient au parrainage le parrainage comme vous vous en doutez comme dans beaucoup de jeux c'est un système qui vous permet de recevoir des bonus au démarrage que vous auriez pas eu si vous vous étiez pas fait parrainé bien entendu et le parrainage dans ce jeu est très très intéressant je vous représente un peu les divers bonus que ça peut vous donner donc c'est ici ici voilà détails des récompenses comme je le disais à chaque vidéo dès que vous avez débloqué votre premier navire tiers 2 vous allez débloquer un navire premium tiers 2 avec un commandant à 9 points et 7 jours premium tout ça c'est des super bonus le navire en tant que tel est pas exceptionnel vous allez rapidement ne plus vous en servir il est nul je vais pas vous mentir mais le commandant à 9 points c'est une c'est un super avantage quand vous démarrez et les jours premium c'est un super avantage aussi quand vous démarrez parce que ça coûte des euros des jours premium fait un peu faut mettre de l'argent dans l'on pour les avoir et ce n'est que vous allez débloquer votre premier navire tir 6 naturellement dans les branches vous allez avoir du coup ce deuxième navire premium le répulse qui est un super cuirassé avec de nouveau un commandant à 10 points offerts des jours premium de nouveau et tous ces bonus là que vous pouvez lire tranquillement qui sont très très chouette mais ce n'est pas tout si jamais vous me commentez vous mettez un commentaire avec trop votre pseudo que vous me rejoignez sur mon discorde et que vous voulez jouer avec moi de temps en temps et bien on va gagner tous les deux vous et moi des petits jetons de communauté alors les jetons de communauté tout simplement c'est écrit ici le matelot reçoit cinq points de communauté pour chaque bataille joué avec son recruteur et un bonus de 5 de plus si elle est gagnée donc ça peut faire 10 points de communauté par game les points de communauté sur le très long terme si vous êtes un joueur assidu que vous voulez jouer avec moi et bien les points de communauté c'est ici ça peut vous permettre à force de vous acheter des navires directement de voilà des navires soit de tiers 7 de tiers 5 de tiers 2 à 4 ou des super conteneurs ou d'autres d'autres conteneurs sachant que les trucs intéressants sont éventuellement ce conteneur et ses trois conteneurs il ya peut-être aussi le leningrad qui est achetable je sais plus parce que moi j'ai plus accès dans la boutique et bien on va aller voir ça tout de suite en me lançant sur un autre compte comme ça j'aurai la réponse à vous donner dans cette vidéo directement et je pourrais la partager à tout le monde donc là je vais sur un autre compte un petit compte et je vais aller voir directement dans la boutique elle est ce qui a changé parce qu'il faut savoir effectivement que ma vidéo tuto ultime n'est plus très à jour parce qu'il ya eu beaucoup de mise à jour dans le jeu et ils ont changé pas mal de choses sur les bonus économiques donc ce qui était vrai avant n'est plus forcément vrai aujourd'hui c'est aussi pour ça que je refais des vidéos tuto où je reprends point par point chaque élément jusqu'à éventuellement supprimer ma vieille vidéo que j'avais fait mais une fois que j'aurai traité tous les points que je voudrais apporter tous les éléments sur l'évolution du jeu donc évidemment évidemment si les développeurs commencent à faire encore des mises à jour ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus plus tard donc n'hésitez pas à poser des questions en jeu ou sur les ou poussons en jeu soit sur discorde soit en commentaire donc là je voulais voir si si sur un nouveau compte j'avais les récompenses des les récompenses dans le dans l'armurie mais je peux pas le voir parce qu'effectivement quand on commence un nouveau compte on n'a pas encore accès il faut d'abord jouer pleine partie pour avoir accès à toutes les options du jeu donc je ne peux malheureusement pas vous le montrer tant pis j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plus on se retrouve très bientôt pour un épisode 5 c'était le surfeur pour vous servir aclatez vous bien à très bientôt prenez soin de vous ciao